Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, en ce mardi, ensoleillé et chaud enfin, on est dans une belle période de chaleur, ici dans les basses Laurentides, c'est ça qu'on veut l'été, du soleil et de la chaleur, 8 juin 2021, 9h pile, heure du Québec, j'espère que vous allez bien, chers amis. Hier, je vous parlais du fonctionnement du système un peu. Et ce qui serait intéressant un jour, mais ça n'arrivera jamais parce qu'ils sont incapables de ça, c'est de voir des conspirationnistes s'intéresser aux vraies choses de la vie et d'arrêter de se promener dans des théories tellement stupides, plus stupides les unes que les autres, d'une espèce de cabale, de cannibale mangeur d'enfants ou d'un diable quelconque et qui devrait être combattu par Vladimir Poutine, Donald Trump et Marine Le Pen. Ces idées tellement loufoques, qui sont tellement loin de la rationalité parce qu'une chose dont les conspirationnistes sont incapables, c'est la rationalité. La rationalité, c'est un peu l'équivalent pour les conspirationnistes. Quand tu arrives avec des arguments de rationalité, c'est comme un peu l'équivalent de l'eau bénite que tu jettes sur les possédés par démons, les possédés du démon, les exorciser. C'est un peu ça, ce à quoi on a affaire avec les conspirationnistes. Ils sont incapables de penser rationnellement. Pendant que tu vis dans un monde où le gouvernement est devenu tellement gros, tellement envahissant que tu es étouffé, autant au niveau des libertés quotidiennes que de tes poches et ton portefeuille, les conspirationnistes ne voient pas ça, eux autres. C'est vraiment fascinant. C'est pas ça qui les frustre, eux autres, d'être étouffés par des gouvernements qui le vénèrent quand même. La contradiction dans tous ces conspirationnistes-là, c'est que t'en en a qui sont péquistes, nationalistes, indépendantistes, communistes, socialistes, peu importe. Donc, ils sont pris à rester dans le système et à vénérer des gouvernements, mais des gouvernements seulement de leur choix. Ils vont penser que Donald Trump, c'était extraordinaire comme président des Républicains, c'était formidable. Vladimir Poutine, ça c'est le grand sauveur de l'humanité. Donc, on vénère les gouvernements du côté des conspirationnistes. Alors que nous autres, ben moi, je suis peut-être le seul sur la planète à essayer de vous convaincre que le gouvernement, c'est probablement la pire abomination, et surtout le gouvernement du Québec. Mais ça, de rentrer dans la tête d'un conspirationniste pour lui faire comprendre ça, ou de rentrer dans la tête d'un Québécois nationaliste, c'est impossible parce qu'on les a conditionnés. Ils ne sont plus capables de réfléchir, de penser. Leur faculté d'analyser est complètement disparu. Ils vont se soucier de toutes sortes de théories tellement, tellement, tellement farfelues. Tellement farfelues. Puis le quotidien qui vient écraser le petit monde partout, ça, ça ne les dérange pas. Ils vénèrent ça. Eux autres, ils vénèrent des gros gouvernements militaires en plus. Puis ils rêvent d'un jour que l'armée prenne le contrôle d'un pays. En France, c'est les nationalistes qui rêvent que l'armée se soulève, que l'armée renverse le gouvernement. Même chose aux États-Unis, toutes les farfelues, les « old keepers », les racistes, les zénophones. Ils veulent des gouvernements militaires. Ils veulent de la dictature. Toutes les nationalistes, conspirationnistes, rêvent de gouvernements totalitaires pour écraser tous ceux qui ne pensent pas qu'il y a une cabale de cannibales mangeurs d'enfants. Je vais me dire une chose. Au rythme où ils mangent des enfants, je me demande comment ça fait qu'il y a encore des naissances, puis des enfants qui voient le jour, puis qu'on en voit partout dans les rues. Et où cette cabale-là est dans leur tête? Parce que c'est des gens qui sont incapables de penser rationnellement. Le gouvernement du Québec, d'ailleurs le citoyen du Québec, c'est probablement le plus malchanceux des citoyens au niveau gouvernemental et de taxation. Probablement qu'on est l'individu le plus taxé au monde. On a trois paliers de gouvernement, le fédéral, le provincial et le municipal, sans compter que si t'es syndiqué, ton syndicat va venir fouiller dans ta paille sans te le demander parce que le gouvernement lui a donné l'autorisation avec la formule RAND dans les années 50. Mais ça, le conspirationniste, lui, il s'en fout de ça. Ah, lui, il est concentré sur sa cabale de cannibales, mangeurs d'enfants, qu'il a vues dans Le Seigneur des Anneaux. Et lui, il pense que la trilogie du Seigneur des Anneaux est un documentaire et que l'équivalent de Gandalf, c'est probablement Vladimir Poutine. Wow! Quand t'es Québécois, ta paie, je peux dire une chose, elle fond comme neige au soleil. Après que tout le monde soit venu fouiller sur ta paie, puis en plus que t'es donné une bonne partie du reste aussi à ton gouvernement municipal qui taxe. D'ailleurs, le PQ pour les nationalistes conspirationnistes qui voient le Parti québécois et son projet d'indépendance comme La Terre Promise, ce serait encore là tout un projet totalitaire. Parce que quand tu regardes le comportement du Parti québécois, des nationalistes, c'est que ça, du totalitarisme. Ces gens-là ont été les plus créatifs pour inventer des taxes et des impôts. D'ailleurs, chez le PQ, on a inventé la taxe d'amusement. Comme si t'étais pas assez taxé dans les années quand ils ont pris le pouvoir en 1976. Dans leur premier mandat, on a créé la taxe d'amusement pour essayer d'aller chercher plus d'argent pour financer le gros monstre qui était devenu le gouvernement. Parce que depuis la Révolution tranquille, le gouvernement est devenu monstrueux et de plus en plus monstrueux. Et le Parti québécois a vraiment contribué à faire en sorte que ce gouvernement du Québec-là devienne une abomination. Avec toutes sortes de lois de contrôle, de permis obligatoires, de taxes, d'impôts. On s'est creusé la tête pour créer, créer des taxes et des taxes, faire grossir le gouvernement avec toutes sortes d'agences, d'inspections, de tout ce que tu peux imaginer. Gratiosité de ces universitaires et de ces avocats qui composaient le gouvernement du Parti québécois. De 1976 à 80 et de 80 à 84. La taxe d'amusement, imagine-toi. Après ça, dans le même mandat, on a créé la taxe de bienvenue. Un outil qui donnait aux municipalités le pouvoir de taxer quand tu déménageais. Tu achètes une propriété dans une ville X, Y, Z. Non seulement tu vas avoir tes taxes municipales à payer tout au long de l'année et toute la durée du temps où tu seras propriétaire de ta maison, ce qui fait que tu n'es pas vraiment propriétaire parce que quand tu es propriétaire, à un moment donné, tu arrêtes de payer. Donc, non seulement tu vas avoir tes taxes municipales selon la valeur de ta maison, disons 4 000 $ à payer par année. Si tu décides de déménager pour t'en aller dans une ville X, Y ou Z, non seulement tu vas avoir ton 4 000 $ par année, mais la première année, on va t'accueillir avec ce qu'on appelait la taxe de bienvenue, qui est la taxe de mutation. On l'a appelée la taxe de bienvenue parce que c'est le ministre Marcel Bienvenue qui l'a instaurée du Parti québécois. Donc, c'est une taxe qui est équivalente à la valeur de ta maison qui va être de 2, 3, 4, 5 000 $ dépendamment. Donc, tu vas avoir toutes tes taxes à payer de l'année plus une taxe de bienvenue. Ce n'est pas extraordinaire, ça? Ce qui donne au gouvernement municipaux du Québec un pouvoir de dépenser extraordinaire qui n'arrête jamais parce que c'est comme ça que fonctionnent les élus et le système. Ce que les conspirationnistes sont incapables de comprendre et ils s'en contrefoudent de ça. La misère quotidienne que nos gouvernements nous font subir, ça, ça n'intéresse pas les conspirationnistes. Les conspirationnistes sont là à chercher une cabale de cannibales mangeurs d'enfants que Vladimir Poutine, Donald Trump et Marine Le Pen devraient combattre. Alors que moi, la seule cabale de cannibales mangeurs de quelque chose, c'est les gouvernements que j'ai ici qui sont une cannibale de mangeurs de nos portefeuilles. Mais ça, le conspirationniste, comme le conspirationniste probablement ne travaille pas, donc c'est peut-être pour ça que ça ne le dérange pas, mais s'il travaillait avec toute l'énergie qu'il met dans toutes ces conspirations tellement farfelues, imagine-toi s'il se mettait de notre côté et il travaillait avec moi parce que je suis le seul qui parle de ça et qui est préoccupé par ça. On réussirait peut-être à éveiller les consciences, mais ça ne les préoccupe pas. Donc, le gouvernement municipal qui, lui, est supporté, tous les élus sont supportés par des firmes d'ingénierie, des firmes d'architectes, des firmes de tout ce que tu peux imaginer qui ont plein de beaux projets à vous vendre. Et ça, ça passe par les campagnes électorales qui sont l'espèce de, on pourrait le qualifier de Noël des élus. On vous propose plein de cadeaux, mais dans le fond, des cadeaux, ça s'en va pour eux autres. Donc, tu as plein de choses qui apparaissent dans ta ville qui poussent, la ville a investi, va construire telle infrastructure. Ce n'est pas le rôle de la ville. Mais comme vous avez été habitués à payer un certain montant de taxes et que vous ne dites absolument rien, eux autres, ils prennent pour acquis que vous êtes corrects, vous avez accepté, disons, le 5 000, 6 000, 10 000, 15 000 $ de taxes que tu as payé, dépendamment de ta propriété, puis qu'on va en rajouter toujours à chaque année. Ce budget-là, il est toujours là, puis à chaque année, on va rajouter, on va vous augmenter, regardez comment on est formidablement des grands administrateurs, on augmente seulement vos taxes du montant de l'inflation. Et c'est ce qui fait que la ville a toujours le gros montant de son budget, plus à chaque année un 2-3 % additionnel, en vous prétendant qu'elles sont tellement des grands administrateurs, ce qui fait que tu vas payer des taxes municipales toute ta vie pour des choses qui poussent à gauche puis à droite. Je te donne un exemple, à Sainte-Marc-sur-le-Lac, ici où j'habite, la mairesse, Sonia Paulus, qui est là depuis 2-3 mandats, elle, elle aime ça dépenser, 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 puis elle a de l'argent dépensé, nos taxes sont élevées, puis ça n'arrête pas d'augmenter. Là, elle nous a mis des belles poubelles depuis quelques années, des belles poubelles technologiques, comme si on avait besoin de ça, disons. Là, c'est tout sur une belle dalle de béton, je ne sais pas si vous savez c'est quoi le coût d'une dalle de béton, plus la belle poubelle métallique qui a presque l'allure d'être en cuivre, avec un compartiment déchet et le compartiment naturellement recyclage. Chaque poubelle doit coûter, j'ai fait des recherches, mais j'ai essayé d'appeler la compagnie parce que son numéro de téléphone est là, mais on ne veut pas me donner de chiffre précis, mais c'est sûrement pas loin de, moi je te dirais, entre 7 et 8 000 $ la poubelle, puis il y en a partout. Puis tu te demandes pourquoi tu continues à être écrasé par la taxation. Puis ça c'est, sans compter un complexe de piscine qu'elle a fait, qu'elle est en train de construire, la nouvelle bibliothèque, il n'y a plus personne qui va à une bibliothèque, il y a-tu quelqu'un encore qui va à la bibliothèque? Ils sont tous sur le net. Les enfants puis les jeunes. Mais tu as des amis qui avaient plein de beaux projets. Des firmes d'ingénierie, d'architectes. Et en même temps, naturellement, il y a toujours des petits cadeaux pour les élus pour ça. Et ça, c'est comme ça que le système fonctionne. Le gouvernement du Québec vient t'en prendre la plus grosse partie puis tu as le fédéral. Donc comme citoyen du Québec, tu es vraiment écrasé. Mais ça, les conspirationnistes, tu n'en entends jamais parler. Ils ne s'en parlent jamais de ça. C'est comme s'ils étaient payés par les gouvernements pour te distraire d'une partie de la population qui est faible d'esprit. Moi, je ne le sais pas, mais à un moment donné, ce serait vraiment intéressant que vous reveniez à la réalité. Je vous avais parlé des pays du G7 qui prévoyaient un beau petit programme de taxes et d'impôts pour les grandes entreprises. C'est devenu du concret maintenant. Mais si vous pensez 30 secondes, parce que tu as du monde qui vont être content, vous dire « Ça y est, on va taxer les grosses compagnies, là. » Si vous pensez 30 secondes que les entreprises, les grandes corporations vont prendre 15% de leur profit pour le donner au gouvernement, vous êtes plus que naïf. Tout ça, ça va être filé aux consommateurs. Il n'y a pas un homme, une femme d'affaires qui va te donner quoi que ce soit. Tu as des naïfs qui pensent quand ils voient une publicité d'un vendeur de matelas qui va leur donner une télévision 36 pouces s'ils achètent tel matelas ou tel matelas, que c'est réel. Et là, ils vont aller comme des poissons acheter le matelas en supposée promotion et qu'on va te donner une télé 36 pouces avec ça. Si tu penses vraiment que l'homme d'affaires ou la femme d'affaires te donne une télé, moi, je ne le sais pas, mais il faut que tu retournes aux couches et à la suces parce que tu es vraiment un bébé. Non seulement tu vas payer le matelas, mais tu vas payer la télé qui n'est même pas bonne, qui est de mauvaise qualité et qui ne marchera pas longtemps en plus, sur laquelle tu n'auras aucune garantie parce que lui, le commerçant, il va s'être libéré de toute garantie et responsabilité face à la télé, qu'il aura trouvé dans un container à bon prix parce que sûrement, elles avaient toutes des défauts. Donc, les conspirationnistes, moi, je ne le sais pas, mais vous seriez bien plus utiles parce que vous mettez tellement d'énergie dans vos stupidités, vous seriez tellement plus utiles si vous reveniez dans la réalité avec un peu de rationalité, si vous m'écoutiez un peu. Mais ça demande un petit effort, chose que les conspirationnistes ne sont pas prêts à faire parce que eux autres, le seul effort qu'ils sont capables de faire, c'est de repartager des fake news et des stupidités. En vertu de l'accord, les pays du G7 soutiendront un impôt minimum mondial sur les sociétés d'au moins 15 %, a annoncé le ministre britannique des Finances, Rishi Sunak, dans une série de tweets. Les réformes affecteront les plus grandes entreprises du monde avec des marges bénéficiaires de moins de 10 %. Le secrétaire américain au Trésor Janet Yellen, qui est à Londres pour la réunion, en face-à-face, a salué cette décision comme importante et sans précédent. C'est tellement drôle, je vous laisse lire la suite. Ça nous vient de CNBC. C'est vraiment un conte de fées. Mais t'as du monde qui va être là, qui va dire « Ah, ça y est, c'est extraordinaire. Finalement, les gouvernements décident de taxer les grandes corporations. » Wow! On n'est pas sortis de l'auberge. Sous-titrage Société Radio-Canada